ces personnes sur la vie de la nation. Le Trésor public paye 20 millions de dollars américains chaque mois à des personnes qui n'existent pas ou qui ne travaillent peut-être pas. Cette information est arrivée au Conseil des ministres. Et c'est par vous, Jean-Pierre Liao. Bienvenue. Merci. Vous êtes vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique. Un scandale aussi important, autant d'argent perdu par le Trésor. Comment on en est arrivé là ? Pour commencer. Au regard des assignations qui nous ont été faites par le gouvernement, l'urgence des urgences n'est plus une priorité. Parce que la maîtrise des effectifs n'est plus une priorité. Elle est devenue une urgence. Pour nous, l'urgence des urgences, c'était donc maîtriser les effectifs au sein de l'administration. Parce que nous avons trouvé les cadres organiques des administrations totalement explosés, débordés. Et à travers le processus du FRAP, le fichier des références de l'administration publique, que nous avons trouvé en place, mais qui dysfonctionnait, nous avons essayé de travailler pour huiler la machine, accélérer les processus de contrôle. Et en collaboration avec le ministère du Budget, à travers la direction de la paye, nous avons donc décelé des anomalies, des cas litigieux, notamment, comme vous l'avez indiqué, des cas de doublons, des personnes sans qualité, qui n'ont pas qualité d'agent public de l'État, mais qui se retrouvaient dans la grille, dans les fichiers de la paye de fonctionnaires de l'État, des cumulats, une personne qui touche à la fois 2, 3, 4 salaires, et puis des personnes détenteurs de faux numéros matricules, trafiqués, traficotés, qui n'avaient aucun soubassement juridique avéré, mais aussi certains retraités qui continuaient, tout en étant retraités, à toucher le salaire en tant qu'actifs. C'est donc tous ces cas litigieux qui nous mis ensemble, aujourd'hui, nous ont permis de dégager cette marge budgétaire de plus ou moins 21 millions de dollars qu'il est à perdre par mois, ce qui conduit à peu près à plus ou moins plus de 240 millions par année. Mais je souligne que ce chiffre est un tout petit peu sous-estimé, parce que dès lors que nous irons jusqu'au bout, nous allons certainement accroître sensiblement le moyen, capter les moyens que l'État perd toutes les années, à travers tous ces réseaux mafieux qui existent effectivement. Vous avez dit que ce chiffre peut être minoré, 20 millions de dollars américains, mais quelle est la fiabilité du travail que vous venez de réaliser ? Vous ne craignez pas des revendications des personnes qui existent que vous avez bloquées inutilement, simplement parce qu'ils peuvent être malades ? Il y a des cas comme ça ? Il n'y a pas de réclamations déjà ? Jusque-là, nous n'avons pas encore ordonné, nous n'avons pas encore pris des mesures conservatoires, donc ordonnées de blocage de comptes ou du processus de la paye concernant ces cas litigés. J'ai, avec l'approbation du Conseil des ministres, mis en place une commission de certification parce qu'il s'agit des droits salariaux, des droits individuels, des droits garantis par la Constitution. Je préférais plutôt être certain, avoir la certitude qu'effectivement, nous sommes en face des cas de fraude. Dès lors que cette commission va travailler durant 16 jours et dès lors que nous aurons cette certitude que nous sommes en face de cas avérés, de cumuls, de doublants ou des numéros matricules qui n'existent pas, des cas de fictifs, des agents fictifs, eh bien, nous allons en ce moment-là être implacables et nous allons prendre des décisions. Le système est fiable parce qu'il est digitalisé, il est, comme je dis, informatisé. Ce sont des données qui sont... Mais il peut être... Le système peut être piraté et puis remet tout en question. Vous avez des précautions ? Non, pas du tout, parce que nous partons des listes déclaratives par emboîtement des différents services centraux. Et ensuite, nous allons procéder dans une seconde phase à la remontée des données provinciales à ce qui concerne les agents publics de l'État au niveau de services déconcentrés au niveau des provinces. Mais c'est un système qui est informatisé, qui est sécurisé, qui est fiable et qui ne peut pas, en réalité, laisser passer des cas de marge d'erreur. Mais si nous avons des cas d'omission ou de petites marges d'erreur, il y aura une commission de recours qui va traiter certains cas de manière spécifique. Ça fait deux mois que vous êtes aux affaires, le patron de la fonction publique. Quelles sont les observations que vous avez faites maintenant que vous êtes aux commandes ? De quoi souffre notre administration publique ? Écoutez, s'il faut dire des choses comme elles sont, ainsi que je l'ai dit au début, nous n'avons pas d'administration publique. nous sommes en train d'inventer une nouvelle administration publique. C'est très grave, ça. Oui, mais écoutez, je dis, s'il faut dire les choses comme elles sont, l'administration publique telle qu'elle est n'existe que de nom. Il faut essayer de la créer en réalité. Lorsque le président de la République parle du rajeunissement, il dit en même temps qu'il faudrait que nous puissions mettre en place une administration publique qui soit véritablement ces piliers importants de l'État, le pilier principal de l'État congolais. Aujourd'hui, cette administration n'existe pas. Nous avons quelques services qui font office d'administration. Mais aussi bien sur le plan central que sur le plan provincial, l'administration reste à créer. le processus est lancé. Nous ne partons pas de rien. Nous avons déjà un socle, une base qui est là. Mais il faudrait que nous puissions agir, travailler pour essayer de revoir le cadre juridique général, les statuts qui ont été adoptés en juillet 2016, promulgués par le président de la République et qui est d'application aujourd'hui. Ces statuts sont devenus obsolètes aussi. Je crois qu'il faut absolument l'actualiser et l'adapter aux normes internationales du jour et essayer aussi de prendre les actes qui concourent à l'application de ces statuts, des règlements d'administration qui aujourd'hui sont toujours porteurs porteurs des signatures de Mombutus et Seseco Kukumbendu à Zabanga. Jusqu'aujourd'hui ? Oui, absolument. Donc, il faut essayer de revoir les cadres juridiques de notre administration et puis essayer de revoir le cadre de fonctionnement, et essayer de redéfinir les cadres organiques de l'administration parce que je vous ai parlé tantôt parce que vous parlez de faux numéros matricules, on parle de cumulat, on vous parle de doublant. Comment est-ce possible que dans une administration digne de ce nom qu'il y ait ce genre de dysfonctionnement ? Et c'est un problème que vous avez trouvé, ça existe depuis des années. M. le vice-premier ministre, nous nous sommes renseignés, aussi cyniques que cela puisse être, il y a des centenaires qui continuent à travailler au sein de notre administration. Est-ce que vous êtes au courant ? Oui, c'est pour ça que je vous parle de dysfonctionnement. Parmi ces dysfonctionnements, c'est justement la problématique de la retraite qui est liée à celle du rajeunissement. Parce qu'on ne peut pas rajeunir une administration qui ne sait pas mettre à la retraite. Mais pourquoi ? Pourquoi depuis toutes ces années, on n'arrive toujours pas à régler ce problème de mise à la retraite ? La défaillance de l'État. Il ne faut pas tourner autour du pot et faire la langue de bois. Donc, toutes ces annonces faites depuis toutes ces années, le problème reste intact et on n'arrive pas à le résoudre. L'État a failli dans son dévoire de pouvoir mettre en place une machine administrative qui fonctionne dans la normalité conformément à la loi. Et qu'est-ce que vous proposez ? Nous sommes éloignés du respect des textes, nous sommes éloignés du respect de la loi et nous avons commencé à recruter en dehors de la loi parce qu'on a besoin de mettre son cousin, de mettre son neveu. La politique est entrée dans l'administration et tous les systèmes ont été ainsi corrompus. Donc, ça veut dire qu'il faut renverser la table et tout recommencer. et recommencer c'est revenir d'abord à la norme, vers la norme, le respect de la norme, le respect du cadre normatif. Ça veut dire que quand on veut recruter, on recrute parce qu'il y a un poste qui est vacant. On recrute conformément au cadre organique de telle ou de telle votre administration. Mais lorsque vous recrutez en cascade... Mais est-ce que le besoin de recruter est exprimé dans le contexte dans lequel on est venu depuis ? Oui. Mais écoutez, je crois qu'il faut faire la part des choses. Notre pays fait face à un chômage qui est devenu endémique. C'est les mains les plus profondes de notre nation, le chômage de masse. Ce qui fait qu'à partir du moment où les gouvernements successifs n'ont pas travaillé pour essayer d'offrir à la nation les perspectives d'emploi, à partir du moment où l'on n'a pas assez travaillé pour créer le secteur privé, renforcer le secteur privé. Aujourd'hui, le président de la République a mis au centre de l'action du gouvernement la problématique de l'entreprenariat. Surtout l'entreprenariat des jeunes. Donc il faut permettre, il faut que l'État et heureusement que le gouvernement de Jean-Michel de Samaloukonde considère comme une priorité ces renforcements du secteur privé pour voyeurs d'emploi pour que les Congolais puissent ne pas considérer que pour travailler il faut tourner le regard vers l'État. L'État ne peut pas embaucher Mme Buela tout le monde. L'État embauche les personnes dont il a effectivement besoin. Ça c'est ce qui doit être fait. Conformément aux cadres organiques. Si on a besoin de 2000 personnes dans telle administration et que vous, vous en embauchez 8000, la machine va bloquer ces claires Parce que ces personnes sont là, vous les avez trouvées, comment vous allez faire ? Vous les congédiez tous ? Vous mettez le compteur à zéro ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous respectez la loi, on va regarder les cas de chacun et puis dès lors que le recrutement a été irrégulier, évidemment on licencie, on l'écarte. Mais parce que nous sommes un gouvernement socialiste, parce que le président de la République a une vision tournée vers le système de la social-démocratie comme on dit qui place les citoyens au centre de toutes les préoccupations et des actions du gouvernement et bien nous n'avons pas procédé de cette manière-là. Nous allons essayer d'être durs tout en restant humains. Donc nous allons mettre en place des mécanismes pour à la fois essayer de régler les problèmes de mise à la retraite. Aujourd'hui, Mme Gola, 350 000 agents sont éligibles à la retraite. C'est beaucoup. Où sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là. Ils travaillent. Vous m'avez posé la question de savoir qu'il y a des centenaires. Je vous confirme qu'au sein de notre administration aujourd'hui, nous avons 56 agents centenaires. L'agent le plus vieux dans notre système qui est actif à 109 ans. Ce n'est pas normal. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut voir ce genre de choses. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait rapport ni au Premier ministre ni au Président de la République qui sera fâché de voir que dans notre système nous gardons encore des gens qui ont plus de 100 ans les connaissants. Mais je veux faire rapport et je crois que d'ici la fin de l'année ceux qui ont 100 ans vont partir à la retraite. Ils vont à la retraite dignement ? Vous les envoyez à la retraite parce qu'ils meurent juste quelques temps après ? C'est tout le problème ? Non, mais justement, vous savez, je veux proposer d'abord au Premier ministre que tous ceux qui ont 100 ans puissent venir à Tinshasa et nous ferons une cérémonie de pardon en quelque sorte parce que ce n'est pas acceptable de garder les gens jusqu'à cet âge-là actifs au sein de l'administration. Mais nous allons corriger les systèmes. La grande problématique de la retraite se trouve dans la faiblesse de la pension parce qu'aujourd'hui ceux qui ont atteint l'âge d'aller à la retraite ne sont pas gênés de rester actifs. Oui, parce qu'ils n'ont pas de survie, ils n'ont pas d'espérance après. Pourquoi ? Parce que le système passé a laissé diluer les salaires en faveur de primes. Et vous avez des agents publics de l'État qui disposent d'une rémunération extrêmement faible, disons, d'un salaire de base très faible. Ça attend combien ? Le plus faible salaire ? Oh, écoutez, je parle de salaire de base. Le plus faible, on est à moins de 100 dollars, on est à moins de... 200 000 francs congolais ? On est autour de 100 000 francs. Le salaire de base de 100 000 francs ? De 100 000 francs. Mais nous avons appris qu'il y a 1 500 francs congolais, des gens à qui l'État paye 1 000 francs ? Non, là vous parlez de retraités. Ah d'accord. De certains retraités dans le système octroyé. Mais je vous dis que pour le salaire de base qui est faible, quand on prend un agent qui a 100 000 francs, ben, aux côtés de ces 100 000 francs, il y a peut-être 500 000, 600 000... De primes. Ou 1 million de primes. Alors... Selon qu'il travaille dans quel secteur aussi ? Il faudrait nuancer. Ça dépend des secteurs ou en province ou à Kinshasa. Mais je prends cet exemple-là typique pour dire que vous avez 100 000 francs de primes en termes de salaire de base et 1 million ou 1 million de primes. Lorsque vous arrivez à la fin de votre carrière, vous êtes rattrapé par la réalité, la dure réalité parce que finalement la pension des retraites est calculée, elle, sur pied de votre salaire de base et souvent les agents se retrouvent avec des pensions très faibles, 50 000, 40 000, 10 000 et parfois même en province, j'ai eu des cas, 2 000 francs ou 1 500 francs. ce n'est pas admissible. Quand quelqu'un touche un salaire comme celui-là, vous pensez que cette personne est à l'abri de la corruption par exemple ? Écoutez, moi je vous dis que le système a dysfonctionné et que nous venons sur base de la nouvelle vision portée par le président en Afrique. Vous n'avez pas trop de prétentions chaque fois ? Vous dites que nous nous venons, nous nous venons. Vous avez trop de prétentions ? Mme Bouéla, en politique, il faut bien venir avec la volonté d'échanger sinon on reste chez soi. Le président de la République a une vision. Il nous a appelé au gouvernement pour essayer de matérialiser cette vision. Il faut être volontariste. Mais quels moyens vous avez pour matérialiser ça ? Il ne suffit pas de dire, d'exprimer la vision. Est-ce que vous avez les moyens pour le faire ? Le moyen, nous en avons parce que je vous dis le premier moyen c'est d'abord l'imagination. Aujourd'hui, nous mettons en place, j'ai mis en place une commission qui est en train de travailler sur la rédéfinition de la base de calcul des indemnités fin carrière. Et à partir de scénarios qui sortiront de cette commission, je vais proposer à la sanction donc du Conseil des ministres sur les quelques pistes qui vont nous permettre de rationaliser le régime de la retraite de telle sorte qu'une partie de la prime soit déversée vers les salaires et que la pension qui résulte de ces calculs puisse être en quelque sorte valorisée. Nous aurons peut-être celui qui touche 50 000 francs peut passer à 500 000 francs et ainsi de suite et ça permettra à ce que nous puissions essayer de... Ça pourrait susciter un tollé parce que c'est des avantages sur lesquels vous allez toucher espérant que ça va marcher. On va rationaliser. C'est vrai que l'agent, l'exemple atypique que je vous avais donné qui touche 100 000 francs de salaire de base et 1 million de prime eh bien touchera peut-être 600 000 francs de salaire de base et 500 000 francs compris. Rien n'a changé. Donc c'est le scénario. Rien n'échange en termes de son enveloppe en attendant l'amélioration évidemment de ces conditions salariales mais au moins rationaliser les choses à ces niveaux-là. Deuxièmement essayer de faire en sorte que ceux qui sont à Kinshasa puissent avoir un traitement disons ceux qui sont en province puissent avoir un traitement qui soit égal à ceux qui sont à Kinshasa parce que là aussi il y a des disparités qui sont inacceptables. Vous avez parlé de l'administration là aussi il y a des disparités que nous allons essayer de combattre parce qu'il est hors de question que le chef de bureau qui est dans telle administration puisse avoir un traitement qui soit dix fois plus qu'un autre chef de bureau dans une autre administration. Nous créerons un système d'équité sociale en tenant compte du coût de la vie selon là où on preste aussi. parce que l'aspect pénibilité de certains ministères ou de certaines administrations soit aussi prise en compte mais qu'il y ait un matelas qui est une base de justice et d'équité. Vous voulez rajeuner l'administration mais il n'y a pas longtemps on a vu des jeunes énarques formés ici chez nous en train de réclamer leur dû. Vous pensez que ces jeunes sont prêts à travailler dans le contexte dans lequel vous les mettez là aujourd'hui ? Ces jeunes sont pétris de talents qui n'attendent qu'à être valorisés. Ils ne sont pas pris en charge ils sont abandonnés alors qu'ils ont été formés pour l'administration. Ils sont pris en charge mais il se pose justement ces problèmes d'intégration au sein d'une administration qui ne retraite pas qui n'envoie pas à la retraite. Vous voyez donc nous avons une sorte de bouchon en quelque sorte au sein de l'administration nous recevons des nouveaux mais nous ne sortons pas dignement des anciens. Et donc à partir du moment où nous allons fluidifier ces processus à partir du moment où nous allons essayer de mieux gérer la carrière des agents ces jeunes vont nous aider effectivement à faire du très bon travail parce que ce sont des gens qui ont été singulièrement spécifiquement Est-ce que vous avez été saisi pour ce problème spécifique ? Pour ce problème spécifique avez-vous déjà été saisi ? Parce qu'on les a vus en train de manifester. Vous parlez des jeunes de la 6ème promotion qui venaient d'être clôturés nous sommes en train de les intégrer progressivement je vous ai dit il se pose un problème d'intégration que nous sommes en train de résoudre je venais à peine il y a quelques jours de les admettre sous statut ils ont deux droits parce qu'on les a aussi admis en même temps statut des administrateurs civils de l'état ils ont deux droits qui sont en train de revendiquer et je crois qu'à partir disons d'ici le mois de juillet ces droits seront libérés par le ministère du budget Très bien Monsieur le vice Premier ministre est-ce que c'est une fierté aujourd'hui de travailler dans l'administration de la RDC telle que vous l'avez décrit est-ce que les jeunes peuvent être attirés pour travailler dans ce secteur travailler dans l'administration d'hier sûrement les jeunes pouvaient être dubitatifs mais travailler dans l'administration que nous sommes en train de créer aujourd'hui sous l'impulsion du président de la République l'administration que nous sommes en train de mettre en place avec comme boussole le respect de principes le respect de la loi la valorisation la valorisation mais vous me posez une question laissez-moi au moins répondre allez-y allez-y lorsque nous allons valoriser dans combien de temps on verra bien mais je crois que l'essentiel c'est d'aller vite et nous sommes en train d'aller vite demain oui les jeunes vont se bousculer pour entrer dans l'administration parce que ce sera justement cette administration là qui va valoriser l'agent valoriser la carrière de l'agent et puis surtout créer des conditions de travail qui soient des conditions tout à fait confortables mais les conditions de travail ne suffit pas lorsque je suis arrivé les agents m'ont dit nous sommes contents que vous soyez arrivé parce que nous sommes sûrs que vous allez changer nos conditions de travail j'en conviens mais au-delà de cette question il y a aussi ce qui est essentiel et l'essentiel c'est agir pour que l'administration soit au rendez-vous du rendement l'administration soit au service du renforcement de l'autorité de l'état l'administration soit proche des citoyens c'est ça d'abord l'objectif ensuite parce que les agents sont des acteurs qui rendent cette administration forte et bien ces agents doivent aussi si vous voulez être valorisés et mis dans des conditions tout à fait tout à fait acceptables mais l'objectif principal c'est surtout celui de de rapprocher l'administration des citoyens vous parlez de ces agents qui ne sont pas pris en charge quand ils sont malades qui ne sont pas bien enterrés quand ils meurent qui ne travaillent pas dans des bonnes conditions qui sont dans la promiscuité ça ce sont des éléments qui déstabilisent oui c'est vrai ce que vous dites est vrai mais encore une fois vous allez me dire que nous sommes prétentieux nous avons trouvé l'administration dans des conditions et je l'ai dit et je l'ai avoué il fait les mea culpa effroyable et nous sommes en train de travailler pour changer les choses et nous espérons que demain vous ne me poserez plus ce genre de questions parce que nous aurons résolu le problème de prise disons de prise en charge de soins de santé le problème des transports des agents il y a les conditions de travail mais aussi le problème d'amélioration de l'air enveloppe salariale j'ai vous aurez été j'ai eu hier même une grande réunion avec la direction générale des ressources humaines pour tabler lancer les processus de régularisation et de mécanisation de nouvelles unités et de NP c'est vrai qu'il y a des agents aujourd'hui qui sont mécanisés qui travaillent mais qui ne sont pas payés l'état doit s'occuper de ces gens là il y a des agents qui malheureusement ont intégré notre système par la fenêtre parce que ils ont été recrutés de manière irrégulière mais qui sont déjà malheureusement peut-être heureusement pour eux affectés j'ai l'obligation d'examiner ces questions pour commencer à les régulariser de telle sorte que demain que nous rentrions dans un système de respect strict du recrutement ça veut dire qu'il faut organiser le concours si c'est sur titre il faut respecter les principes pour que au finish dans quelques années que nous n'ayons plus à parler des nouvelles unités et des NP je veux proposer dans la prochaine semaine un plan qui va permettre à ce que le NU soit régularisé et fin 2022 qu'on ne parle plus des non-payés parce que tout le monde tous ceux qui travaillent pour l'Etat doivent avoir un salaire et tous ceux qui n'ont pas qualité tous ceux qui n'ont pas qualité d'agents publics de l'Etat et qui ne peuvent pas prouver qu'ils les sont et bien seront évacués du système vous ne craignez pas d'être mis en porte-à-faux par des pressions politiques parce que c'est une grande bataille Mme Mbouela si nous voulons changer des choses dans le pays il faut apprendre à prendre des décisions courageuses lorsque nous sillonnons les rues de Kinshasa nous voyons bien qu'il y en a qui sont à l'aise à prendre le sens unique et bien si vous les regardez comme ça en disant que ce sont des Congolais rien ne changera dans le pays il faut à un certain moment savoir sanctionner vous n'êtes pas agent public de l'état et bien vous ne pouvez pas être dans le système de paye des agents publics de l'état ce sont des compatriotes oui c'est vrai mais on ne peut pas accepter l'inacceptable celui qui est agent public n'est pas payé celui qui ne l'est pas est payé ça on ne peut plus l'accepter c'est ça aussi qu'on dénonce le système de mafia j'ai à peu près 40 000 personnes dans le système qui n'ont ni numéro matricule ni renseignement quelconque qui ont été affecté régulièrement et qui sont payés et qui sont payés et qui n'ont pas de visage parce qu'ils ne se présentent jamais mais ils ont des comptes ça c'est de la mafia que nous allons déboulonner sans trembler ça c'est clair et c'est net maintenant si ce sont des compatriotes qui sont dans la fraude moi je ne peux pas protéger les compatriotes qui sont dans la fraude un agent public de ceux qui travaillent normalement c'est surtout ce qui est choquant c'est à dire que vous avez des gens qui vont travailler et qui ne sont pas payés mais à côté des gens qui n'existent pas mais qui sont payés donc il faut réparer cela l'image que renvoie l'agent de l'état il n'arrive pas au bureau attend est-ce que depuis que vous êtes là les choses changent vous avez donné des nouvelles instructions c'est aussi ça on arrive quand on veut on quitte le bureau quand on veut il y a une certaine désorganisation dans le secteur de la fonction il y a une certaine désorganisation il y a plusieurs raisons bon il faut regarder les choses avec beaucoup de philosophie nous sommes en train de résoudre ces problèmes progressivement mais nous y allons par étapes on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois mais j'ai déjà donné le temps là-dessus côté ponctualité et l'assuréité au travail mais je veux résoudre ce problème par l'octroi dans les prochaines semaines le processus va démarrer l'octroi de cartes de services biométriques et digitalisées avec puce et qui aircode ça veut dire que chaque agent public de l'état sera porteur d'une carte d'identité d'identification et devant chaque entrée il y aura un système de pointage qui renseignera de l'heure d'arrivée et puis de l'heure de départ l'heure de pause tout sera réorganisé parce que c'est sur base de prestations que le prix nous sont payés et aujourd'hui nous ne sommes pas encore capables de maîtriser ces systèmes faute de cette volonté de vouloir faire les choses c'est ça sans prétention cette fois-là parce que ça c'est un système qui existe partout sauf chez nous d'accord alors vous parlez du mouvement du personnel il y a des secrétaires généraux qui ont été nommés depuis je crois 2017 2018 mais qui n'ont jamais été affectés là aussi c'est un problème là aussi c'est un problème c'est à la suite de la réforme législative qu'effectivement il a été imposé ces principes de concours oui les secrétaires généraux ont été nommés à la suite du dernier concours mais malheureusement depuis 2018 ils n'ont jamais été affectés mais si vous avez été attentif lors du dernier conseil des ministres j'ai aussi proposé que dans le prochain jour la prochaine semaine que ces secrétaires généraux soient affectés mais préalablement je proposerai au conseil des ministres à son excellence monsieur le président de la République la mise à la retraite de ceux des secrétaires généraux qui ont dégagé de l'espace largement qui ont largement dépassé l'âge de départ à la retraite ils seront mis à la retraite et ensuite nous dégagerons de l'espace pour d'autres parce qu'aujourd'hui en lieu de place de 47 dont on avait besoin pour remplacer les postes vacants on en a nommé 72 et bien il faut voir comment faire partir ceux qui peuvent partir à la retraite mais dignement parce que je proposais qu'on puisse à titre exceptionnel leur reconnaître le statut des mérites et ce statut des mérites ou des mérites permet à ce qu'ils puissent garder leurs salaires et leurs avantages et donc nous allons affecter ceux qui vont rester et en même temps nous allons notifier parce que ça aussi c'est un détail qui manquait aux directeurs qui ont été récemment dernièrement nommés et nous avons enclenché le processus de la promotion en grade de titularisation promotion en grade très bien de des autres catégories chef des divisions chef de bureau les autres agents les attachés d'administration première classe deuxième classe et les autres catégories pour pouvoir essayer de mieux gérer la carrière de fonctionnaire il n'est pas normal alors que la loi prévoit trois années chaque trois ans après cotation pour avoir des promotions nous avons laissé comme ça 10 ans 15 ans parfois même 20 ans des agents sans promotion en grade c'est une injustice effarante qui doit cesser à laquelle il faut mettre fin très bien alors on va parler un peu politique monsieur le vice premier ministre vous êtes toujours peu perdé quelle question monsieur madame c'est juste une question vous êtes sérieuse très sérieuse c'est de notoriété publique que je ne suis plus peu perdé ah très bien politiquement je ne suis plus peu perdé c'est clair peu perdé c'est vraiment derrière moi alors vous êtes membre de l'union sacrée au moment parce que ça fait quand même plus de 3-4 ans comme vous n'avez pas vu sur les écrans vous signez votre grand retour à quoi était dû ce silence jusqu'à vous retrouver dans l'union sacrée aujourd'hui écoutez en politique par moments le silence était éloquent voilà je préférais ne pas être sur le plateau de télévision mais j'étais ailleurs en train de travailler dans le silence c'est ce qui justifie que je suis aujourd'hui là où je suis c'est une promotion c'est une récompense c'est un appel c'est c'est un appel du président de la République qui seul a le secret de cette liberté avec le premier ministre en tout cas de choix j'étais surpris d'avoir été choisi parmi beaucoup d'autres Congolais qui sont peut-être plus compétents que moi mais j'étais peut-être là où il fallait être à ce moment-là je suis un élu du Congo au profond et j'ai participé au combat pour le dernier changement vous avez été frustré dans votre carrière politique à un moment vous avez été frustré c'est ce qui a expliqué que vous vous adhériez à l'Union Sacrée frustré à titre personnel non mais j'étais en opposition totale avec ce qui se faisait dans ma famille politique et je l'ai fait savoir et je crois que ceux qui suivent la politique y compris vous-même vous suiviez ce que j'ai publié comme réflexion une année avant le 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 chambardement je pense que à un certain moment la coalition FCC FCC Cache telle que elle était partie qui n'augurait plus ne pouvait plus permettre aux Congolais d'espérer d'espérer quelque chose en termes de perspective d'avenir et moi j'étais le premier à penser qu'il était important d'arrêter avec cette descente en enfer et j'ai répondu favorablement Dieu merci surtout à l'appel du président de la République qui en ce moment-là a offert à la nation des nouvelles perspectives et c'est sur base de ces perspectives-là que nous envisageons l'avenir vous avez obtenu ce poste parce que vous êtes le fils de votre père je ne crois pas vous êtes l'IAO et puis les Tshisekedi l'IAO et c'est une génération où c'est par vos compétences si ça ne tient qu'à ça alors je veux dire les Mbrokems seraient là les Hidungas seraient là les Capitas seraient là je veux dire il ne s'agit pas de cela pas du tout je vous ai dit je suis un élu je suis un acteur politique je ne sais pas pourquoi j'ai obtenu en tout cas ces postes les raisons sont ailleurs et peuvent être partout sauf là où vous pensez en tout cas c'est dans la dans les combats politiques qu'on peut trouver des réponses pas dans les affinités familiales monsieur le vice-premier ministre vous faites partie du tout premier gouvernement de l'union sacrée un premier gouvernement totalement des gens qui adhèrent à la vision du chef de l'état si vous avez demandé de juger son action politique sincèrement l'action politique du gouvernement du président de la république je dirais en toute sincérité sans langue de bois que cette action est positive et elle est positivement captée par les congolais je crois que le président de la république a démontré suffisamment sa volonté je dirais même sa rage de pouvoir changer les choses dans notre pays amener les congos vers des nouvelles perspectives tracer un nouveau chemin d'espérance pour notre notre pays et ça c'est récent au sein de la population après les hommes politiques peuvent faire leur leur travail d'opposition pour certains mais les faits sont têtus jamais madame Bola on a vu un président de la république prendre autant de risques pour pouvoir aller jusque là où se posent des problèmes sécuritaires ils passaient des nuits entières des semaines pour trouver des solutions jamais jamais on a vu un président de la république s'affichait des milieux ou dans des zones où il y a justement où crépit les balles où il y a la guerre non soyons soyons justes mais ne sont pas seulement l'histoire le juger même dans le présent on peut apprécier ce qu'il est en train de faire et au delà de cela il a suscité un certain un espoir une certaine espérance dans le pays les choses sont difficiles les choses sont difficiles mais elles ne sont pas impossibles à être réglées les défis sont énormes mais pas impossibles à être rélevés c'est ça Félix je crois que les gens le sentent c'est cette volonté le volontarisme qui est affiché de travailler avec les uns et les autres pas seulement ceux de son parti pas seulement ceux qui étaient avec lui dans les combats politiques rassembler la nation rassembler le pays autour des idéaux communs c'est battre pour essayer de changer le pays ensemble ça c'est quelque chose de perçu de ressenti évidemment il faut capitaliser tout ça par le travail il nous appartient nous en tant que gouvernement de l'aider d'aider le président de la République l'homme seul ne peut pas changer parce que seul il ne peut rien mais ensemble on peut tout et c'est ce que nous sommes en train de faire dans les cadres de ces nouveaux gouvernements sous la coordination de Samaloukonde le premier ministre Samaloukonde la situation économique n'est pas reluisante la Covid est venue tout chambouler est-ce qu'il y a des perspectives pour ce pays je crois que la situation de la Covid est une situation générale c'est une vraie catastrophe humanitaire mondiale mais quand on regarde de près ce qui se fait le plan de relance porté par Samaloukonde les chiffres qui répartent à la hausse notamment ce qui concerne le recette public oui je crois que nous pouvons être optimistes notre pays dispose de tous les atouts pour pouvoir aller vers le progrès nous avons passé deux années de blocage et de gâchis et aujourd'hui je crois que il y a de bonnes perspectives et je pense que les choses vont progresser petit à petit ce n'est pas ce n'est pas facile vous savez de diriger un pays comme la RDC qui sorte de cycles de conflits et des crises politiques répétitives mais je crois que si la volonté est là tout peut être possible là où il y a la volonté tout devient possible et les Congolais eux nous regardent ils ne veulent plus des discours ils ne veulent plus des intentions ils ne veulent plus des dogmes ils exigent de nous de résultats et des actes concrets c'est ce que nous essayons de faire afin de redonner à notre pays les actifs de sa puissance pour que le Congolais n'ait plus adopté d'un avenir et en tout cas de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espérance d'une vie meilleure ainsi prend fin cet entretien c'était un plaisir monsieur le vice pour le ministre de vous avoir aujourd'hui merci de votre fidélité et à très vite